... Alors, saluda tuta tutti, bienvenue, merci de votre présence. Nous avons le plaisir aujourd'hui d'accueillir dans nos conférences du CCU, Romain Estor, vous êtes enseignant de lettres et musicologue. Vos recherches portent sur les liens entre musique, philologie et philosophie. Donc, sur divers systèmes de signes, divers codes, on peut dire. Vous allez nous parler aujourd'hui, pour commencer, de musique antique, de son prolongement byzantin et plus largement de la question que posent aux contemporains, les problèmes d'identification des sources de ces périodes, de sources musicales des périodes que je viens de mentionner. Et donc, des questions posées aussi sur la pratique musicale, liées à ces époques, qui nous amènera à considérer justement que ce que l'on en restitue relève de la reconstitution, voire de la création pure et simple. Et donc, vous finirez, vous conclurez votre propos sur le prolongement que nous offrent ces informations dans la musique contemporaine, en vous appuyant sur quelques oeuvres majeures qui serviront d'exemple. Et vous insisterez donc à la fois sur la réactualisation contemporaine de la forme musicale antique et du fond, à la fois culturel et mythologique. Absolument. Je vous cède la parole pour le moment. Merci. Je commencerai par deux phrases que le compositeur Giuseppe Verdi a écrites dans sa correspondance à la fin du XIXe siècle et qui posent les fondements de notre problématique sur qu'est-ce qui est fantasme, qu'est-ce qui est recréation, qu'est-ce qui est archéologie, qu'est-ce qui est mensonge, même s'il ne faut pas prêter de viles intentions à de tels mensonges, qu'est-ce qui est mensonge dans la tentative de recréer une musique disparue ou prétendument disparue. C'est dans une lettre à une de ses interprètes, à une cantatrice, une lettre du 5 janvier 1871, qu'il conclut par cette formule, restée célèbre, on la cite souvent quand on pense à Verdi, qui s'adresse à elle et il lui dit « Tornate all'antico e sarra un progresso » donc retournez vers le style antique, vers l'antique et on progressera, ce sera un progrès. Alors évidemment c'est dans une perspective d'affrontement entre Wagner et Verdi, Wagner que l'on décrivait comme étant le musicien de l'avenir. Debussy, lui, dans ses écrits critiques, avait dit que Wagner fut un crépuscule que l'on prie pour une aurore et Verdi, évidemment, certainement souscrivait pour des raisons purement de concurrence, de basse concurrence à cet avis. Mais il précise le fond de sa pensée, ou plutôt ce que je viens de dire, et développé dans une autre lettre, dans une portion qu'il écrivait à un de ses élèves. 14 juillet 1875, dans cette lettre, il dit, alors je vous la lis en italien pour avoir comme ça, on a le texte précis et la traduction rapide, donc ce n'est pas très long, il disait, je voudrais qu'il giovane, quand il s'y mette à scrivere, ne pensasse jamais à être né mélodiste, né réaliste, né idéaliste, né avveniriste, né tous les diavoli qui s'y portent dans cette pedanterie. Donc, je souhaiterais que le jeune, sous-entendu le jeune compositeur, lorsqu'il se pique d'écrire, ne pense plus à devenir mélodiste, ou réaliste, ou idéaliste, ou futuriste, né toutes ces choses-là, ces diableries, qu'une telle pedanterie apporte au discours. Il poursuit, la mélodie et l'armonia non devono être que mezzis dans la main de l'artiste pour faire de la musique, et si verra un jour où il ne s'y parlerait plus ni de mélodie, ni de l'armonie, ni de scuole tedesche, italienne, ni de passé, ni d'avenir. Donc, la mélodie et l'harmonie ne sauraient être d'autre chose que des moyens dans la main de l'artiste pour faire la musique, pour la créer, et un jour viendra où on ne parlera plus de mélodie, d'harmonie, d'école allemande, italienne, du passé, de l'avenir. Alors, peut-être, commencera le règne de l'art. Voilà, tout est dit. C'est-à-dire que Verdi résume bien la difficulté qui est encore plus sensible en musique qu'en littérature, par exemple. La difficulté que l'on éprouve dès qu'on colle des étiquettes, dès qu'un compositeur se réclame d'une école. Parce que, justement, ces écoles sont toujours créées a posteriori. C'est le problème numéro un dans les études musicologiques. C'est la création a posteriori des formes, des dates, du découpage de l'histoire de l'art. Bien sûr, on me dira que c'est la même chose en philosophie, en littérature, en peinture, que sais-je. Mais en musique, c'est beaucoup plus criant. C'est beaucoup plus criant. Tout le monde qui étudie la musique s'aperçoit un jour qu'on vous fait apprendre des modèles de composition, les fugues, etc. Et puis, on vous dit mais Bach n'aurait jamais eu son prix de fugue. Forcément, ces règles ont été inventées après sa mort. De la même manière, on vous parle de la forme sonate chez Beethoven, chez Mozart, chez Haydn. Forme sonate qui a été définie par un élève de Beethoven 50 ans après la mort de Beethoven et donc plus d'un siècle après la mort de Mozart. Verdi dit exactement cela. Il dit nous sommes dans une illusion d'école, de pensée. Alors, j'en viens maintenant après cette petite mise au point. de la part de Verdi à, je pourrais même citer une autre anecdote amusante. L'a-t-il inventée ? Est-elle réelle ? C'est tellement flou et avec le personnage, on ne sait pas. Igor Stravinsky, compositeur russe du 20e siècle, racontait cette anecdote ou disons l'avait-il inventée pour démontrer un peu la même chose. Il disait un jour un acteur, Mounet Sully, un célèbre acteur français, devait jouer une pièce dans laquelle son personnage jurait sur une bible et la pièce se déroulait au Moyen-Âge. L'acteur fait une crise, il dit, j'exige qu'on m'apporte une bible de Gutenberg et pas cette version de mon époque. On lui apporte, on va chercher dans un musée, tenez, maître, voici la bible. Et là, l'acteur fulmine encore plus en disant, mais au Moyen-Âge, elle était neuve. Et oui, voilà, donc c'est exactement le... Il y a une sorte de quête de la vraisemblance ou de l'héritage. Est-ce que, très rapidement, pour parler de Verdi ou de Wagner, il y avait à cette époque, fin 19e, l'époque des nations émergentes, surtout l'Italie et l'Allemagne, un poids, une sorte de contrainte liée à la constitution d'une musique nationale ? Totalement. Verdi est là-dedans. Vive Victor Emmanuel, roi d'Italie, c'est l'acronyme de Verdi. On sait que, lors de la première représentation, lors d'une représentation, pardon, de Verdi et lors de la proclamation de l'unité italienne, on a des hommes politiques montés sur scène et se mettaient à chanter des airs de Verdi. Il y a plein d'anecdotes sur cela. Donc oui, le poids de l'école nationale est très fort. Un poids dont Verdi voudrait malgré tout s'affranchir. S'affranchir tout à fait. Absolument. Contrairement à ce qu'on peut croire, on l'a souvent présenté comme une espèce de champion, du risorgimento. Bon, c'est très relatif. Une fois passée la flamme, peut-être, de la jeunesse et de la passion, j'ai cité des textes des années 1870, Verdi avait tout de même une réflexion théorique beaucoup plus intéressante. Je vais vous montrer... Pardon, juste pour conclure sur ce point-là, son désir de retour à l'antique serait peut-être interprétable comme un retour à l'universel. Oui. Par rapport au contexte national. C'est ce dont nous parlerons tout au long de ce... Que ce soit pour la musique de l'antiquité ou quand je terminerai en parlant du compositeur Yannick Zenakis dans les années 1960, c'est cette idée que le retour à l'antique se fait plus par la pensée, et la philosophie que par des outils matériels tels que les sons ou les notes ou les instruments. Je vais prendre un exemple revenant, parce que je vais beaucoup parler de musique antique ou médiévale. Je vais vous prendre trois petits exemples qui sont... Trois petits exemples qui sont dans le... Disons, dans la tradition des troubadours. Alors, les troubadours, c'est, en gros, à partir de Guillaume IX d'Aquitaine, XIIe, XIIIe siècle, c'est l'âge d'or des troubadours qui parlaient la langue d'Oc, donc celle du Sud, celle du Sud, disons, si on trace une ligne vers la Loire, c'est très flou tout cela. Quelques mots, très rapidement, sur le terme troubadour. Troubar, en provençal, trouver, inventer, fabriquer de la poésie, c'est de là que vient le mot. Celui qui trouve, qui trouve un... C'est celui qui trouve au sens d'inventer, au sens latin du terme. Donc, et le troubadour n'est pas un simple poète de rue, n'est pas un simple saltimbanque. D'abord, ce sont des nobles, c'est-à-dire des gens qui ont eu quand même une éducation classique tout à fait complète. Et, leur art est particulièrement hermétique. ce n'est pas pour rien que des gens comme Malarmé, comme Paul Valéry, comme Louis Aragon, ces grands poètes, se sont passionnés pour les troubadours dans lesquels, dans les œuvres desquelles, ils trouvaient des trésors de complexité et de subtilité qu'on a du mal à imaginer. Notamment, on y est, à cause des retranscriptions qu'on en entend. Il faut quand même le dire, soyons un peu provocateurs, que ce soit par le biais du cinéma, de la télévision ou de je ne sais quelle tradition, dès qu'on parle de musique du Moyen-Âge, aujourd'hui moins, mais le pire était dans les années 60 ou 70, on s'imaginait que, évidemment, c'était un peu les sauvages qui chantaient, c'était des voix, il y avait un musicien, un docteur en musicologie qui s'appelait le docteur René Clemenchic qui a enregistré avec son groupe le Clemenchic Consort de nombreux disques dans lesquels les voix semblent sortir d'une version des visiteurs, vous voyez, enfin, ils ont des voix aigres, comme ça, bon, c'est de la caricature, c'est de la caricature. Alors justement, pourquoi ? Eh bien, parce que la musique de ces temps-là nous est en partie totalement inconnaissable, je ne dis pas inconnue, mais inconnaissable. Est-ce que vous pouvez expliciter ça ? Voilà, je vais même le dire, la différence. Entre inconnue et inconnaissable, justement. Inconnue, c'est qu'on n'aurait pas les sources, on les a. Il y a plein de manuscrits, la plupart se trouvent aux États-Unis comme manuscrits de Philadelphie, dont je vais donner un petit extrait. Alors, je vais vous prendre trois exemples, vous allez voir. Donc, d'abord, deux exemples du XIIe siècle. Alors, je vais commencer par, attendez que je ne me trompe pas, voilà, par un troubadour qui s'appelait Jaufre Rudel, troubadour du sud-ouest de la France. Je précise aussi, donc, au nord, ce sont les trouvères, ceux qui parlent de la langue d'Oil, c'est la langue de Chrétien de Troie, c'est la langue des chansons de gestes et des romans de chevalerie de cette époque-là. Là, c'est une langue, c'est le provençal. je vais vous donner trois extraits rapides de chansons de troubadours. Un, donc, de Jaufre Rudel, un autre d'un certain Jean Erhardt, ça, c'est le XIIIe siècle, c'est un petit peu après, mais c'est le XIIIe, ça se joue à la charnière. Ils ont, la plupart du temps, vécu les trois dont je vais parler. à la même époque, c'est juste que Erhardt, qui, lui, est un trouvert, a vécu un peu plus au XIIIe, et un autre très célèbre, Bernard de Ventadour, également connu sous le nom de Bernard de Ventadorn, qui est un trouvert du Sud-Ouest. Alors, je commence par Jaufre Rudel. Donc, c'est une petite chanson que l'on trouve dans un manuscrit conservé à la Bibliothèque Nationale, qui n'a pas de petit nom, lui, c'est 22543, folio 63, voilà, c'est un peu comme les noms des planètes, parfois, c'est simplement des numéros. Ce manuscrit est donc conservé à Paris, alors c'est une chanson de Troubadour qui s'appelle « Quand l'orius de la Fontana, etc. Quand le ruisseau de la source s'éclaircit comme le fait le soleil et qu'apparaît la fleur de l'églantine et que le rossignol sur la branche tourne, répète et raffine son doux chant et le termine, il convient que je répète le mien. Voilà. Alors, je vais vous... Qu'est-ce qu'on a ? On a des notes pour ça. Mais des notes où il n'y a pas de mesure, pas de rythme. Elles ont toutes la même valeur. Enfin, sur le papier, c'est une notation, vous savez, la notation traditionnelle. On a cinq lignes. Elles sont sur une portée. Oui, sur une portée. Voilà. Et puis, c'est tout. Et puis, vraiment, c'est tout. Donc, alors, je vous donne une des interprétations possibles et qu'on pourrait faire. Vous allez voir, c'est... Vous allez voir le type de chant aussi. C'est un chant très, très simple. Alors, je vous remercie. Voilà. Alors, je veux dire, quelle est la validité ? Il n'y a pas franchement de validité. Et on essaye de suivre l'accentuation de la langue. Voilà. Deux aspects problématiques peuvent se poser. À la fois la question de la notation musicale et de la prononciation de la langue d'hoc. Oui, qu'on est obligé de faire. Les partitions portent-elles aussi les paroles ou uniquement les notes de musique ? Alors, c'est le problème. C'est-à-dire que parfois, vous avez une parole. C'est très difficile, par exemple, de trouver la respiration. Vous avez parfois sur une syllabe trois ou quatre notes. On ne sait pas quelle est leur valeur, combien ça doit durer. Est-ce que c'est une ornementation ? Et parfois, pour des raisons de place ou de manque de disposition sur les feuillets des codex, des manuscrits, le texte est ramassé. Mais la ligne musicale va plus loin. Mais on se rend compte que peut-être c'était alors une note par syllabe. Ou alors, on ne sait pas. On ne sait absolument pas. De même qu'on ne sait pas si ceux qui ont retranscrit ces portées étaient eux-mêmes musiciens ou capables de... Il l'était probablement. Il s'accompagnait un petit peu avec des instruments à cordes-pincées, comme le luth, ou l'ancêtre du luth. Il y a plusieurs... le théorbe, divers instruments. Je vous donne un autre exemple. Alors là, on a une tentative qui vient de la métrique, héritée de la métrique latine. C'est-à-dire, ce sont des vers yambiques. Dans la métrique classique grecque et latine, on a les fameuses longues et brèves, représentées par le petit trait horizontal et le petit U. Brèves et longues, vous vous souvenez. Voilà. Donc, on a l'anapeste, qui est papapam. On a le spondé, tantata. On a le yamb, donc, papam, 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 qui sont des rythmes, en fait. Voilà. Qui sont des rythmes. Eh bien là, Jean-Hérard, donc, dans la langue... Alors ça, c'est la langue de Chrétien de Troyes. « Au temps pascal, l'autre jour, je chevauchais dans un pré, et à un détour par la chaleur, je trouvais au milieu de mon chemin Périn, Guillaume et Rogier. Ils disent entre eux qu'après le repas, la fête sera annoncée. Guy, il mènera le mouvement de la clochette et de la flûte, et de sa cornemuse au grand bourdon, il jouera la rabardie. » C'est une danse, la rabardie. « Au temps pascal, donc on est... c'est un contexte printanier, un peu celui de la réverdie. » Voilà, exactement. Et là, c'est une pastourelle de Trouver, et vous allez voir, là, le rythme est dicté, nous dit-on, par la scansion. Parce que si je le lis en vieux français, ça fait « au temps pascal, l'autre est un jour, par un reste vos chouets. » Donc, j'ai un peu exagéré la prononciation, mais on sent le rythme « papam, 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 yambique ». Alors du coup, on se dit « ça doit donner ça ». « Au temps pascal, l'autre est un jour, par un reste vos chouets. » « En un destor parrachador, trouvai en mimaboué. » Vous avez entendu le rythme un petit peu... C'est tout comme ça. Une sorte d'harmonie imitative, d'ailleurs. Voilà, j'ai essayé... Là, je vous chante un très court extrait. Les chants des troubadours sont extrêmement longs. Ça dure des strophes et des strophes, et ça se répète. Donc là, c'est... Et maintenant, un dernier exemple qui va prouver la grande difficulté, Bernard de Ventadour. Parce que là, on a trouvé dans le manuscrit, le manuscrit de Bernard de Ventadour, c'est le manuscrit du roi, conservé à Philadelphie, trouvé en 1938. Et là, on a l'accentuation en brèves et longues, comme dans la métrique antique. C'est la même que dans la métrique antique. La notation est la même. Sauf que ça change à chaque vers. Donc, évidemment, on se dit « Ah, mais en fait, ils n'ont pas de forme fixe et répétitive. » Eh bien non. Donc, vous voyez, et pourtant, tout ça, c'est la même période. Roudel, Erhard, Ventadour. Alors, je vous montre comment ça... Ce que ça donne avec cette version-là. Et vous allez voir, c'est un autre type de champ. Et on va aborder, et ça va faire la transition vers le champ byzantin, bizarrement, et religieux. J'expliquerai pourquoi juste après. Je vous montre l'exemple. Non, d'abord, je vous dis quand même ce que ça dit. D'ailleurs, c'est amusant. « Il n'est pas étonnant que je chante mieux qu'aucun autre chanteur, car mon cœur m'attire plus vers l'amour, et je suis mieux fait à son commandement. J'y ai mis corps, cœur, intelligence, sentiments, force et puissance. Les rênes me tirent tant vers l'amour que je ne me tourne pas ailleurs. » L'amour courtois, la fin amors, comme on disait en ce temps-là. Et donc là, c'est encore du provençal. « Non es meraveille a seu chan. » Donc, je vous montre avec l'accentuation telle qu'on l'a retrouvée, et qui donne encore un résultat totalement différent. « Non es meraveille a seu chan. » « Il est de mon autre chantant. » « Et plus mitraille, scars, des amours. » « Est bien, suivez à son command. » « Et plus mitraille, scars, des amours. » « Et plus mitraille, scars, des amours. » « Si tu rêves à son amour, l'offre, » « Et plus mitraille, scars, des amours. » « Voilà, donc, encore un exemple totalement différent, puisque là, je n'ai pas improvisé, comme tout à l'heure, le premier, le rythme. » « Le deuxième, c'était un rythme toujours le même. » « Et là, ça change tout le temps, avec des accentuations. » « Et surtout, un énorme problème, il y a des syllabes courtes qui tombent sur plusieurs notes à la suite. » « Donc, on se dit, mais qu'est-ce que ça veut dire ? » « Puisque normalement, il devrait y avoir, pour un temps bref, une seule note. » « Et bien là, c'est exactement l'inverse. » « Les temps longs ont une seule note et les temps brefs en ont plusieurs. » « Donc, encore une fois, on se heurte à une incompréhension totale et absolue. » « Mais on a quand même un indice qui nous mène vers la musique antique. » « Je vais vous refaire, vous allez voir, juste le début. » « Le tout premier que j'ai chanté, le ruisseau, là, de Geoffrey Houdel. » « Quand l'orius de la fontana s'esclartis. » « Donc, je vous refais juste le début. » « Et là, je vous chante le début. » « C'est du chant qu'on appelle grégorien, traditionnellement. » « L'introïte de la messe solennelle du jour de Pâques. » « Et aducte cum sum alleluia. » « C'est quasiment, à une note près, la même mélodie. » « Que s'est passé ? » « Ce qui s'est passé, c'est une pratique classique. » « On prend les chants religieux et on en fait des chants profanes. » « Tout simplement pour dire, vous allez me dire, avec un exemple, on ne fait pas une démonstration. » « C'est sûr. » « Mais je pourrais les multiplier par la dizaine et la centaine, ces exemples. » « La musique religieuse, tout simplement. » « Je vous cite un épisode assez amusant parce que ça se poursuit jusqu'au XVIe siècle. » « Le compositeur Orlando di Lasso, Roland de Lassus, a écrit une petite chanson à quatre voix qui s'appelle « Un jeune moine est sorti du couvent. » « Il veut faire des galipettes après. » « Avec une jeune fille. » « Un jeune moine est sorti du couvent. » « Sauf qu'à l'origine, c'était la vanité maîtresse du monde. » C'était un hymne religieux protestant qui est devenu d'un coup une histoire assez coquine, presque un peu paillarde, sur un jeune moine qui veut faire, dixit la chanson, « Le péché de l'un sur l'autre. » Vous voyez, c'est ça. C'est-à-dire qu'on se rend compte que le répertoire religieux a donné le répertoire profane. Déjà, c'est une filiation. Alors, vous allez me dire, mais quel est le rapport avec tout ce dont on parle depuis le début ? Pour faire une sorte de bilan par rapport à ce qui était évoqué au début sur la difficulté à retrouver des schémas récurrents, on pouvait se dire comment mémorisent-ils à l'oral, puisque ce sont des époques où la connaissance de l'écrit est très limitée, on pouvait se dire que les vers formulaires ou répétitifs auraient facilité la mémorisation. Mais apparemment, ce n'est pas le cas. Et donc, on a en quelque sorte forcé, on a plaqué de force le schéma des aires religieux pour peut-être faciliter la diffusion de ces aires. Est-ce que c'est une possibilité ? Alors, je vais y venir. En fait, c'est une musique beaucoup plus stéréotypée qu'on ne croit, qui se fonde sur la musique de l'Antiquité grecque. Et notamment, alors je le dis là, mais je l'expliquerai un peu mieux juste après, sur une théorie qu'on appelait le octo-ecos, la théorie des huissons, qui étaient, ce sont les ancêtres de nos gammes majeures et mineures, c'est exactement ça. C'est-à-dire, c'était huit modes, que dans le jargon de l'époque, on appelait les modes otantes et les modes plago, qui nous viennent directement de l'Antiquité grecque, on les trouve dans les traités, comme je vais le dire, qui ont été réutilisés au Moyen-Âge et qui se caractérisent par des formules mélodiques immédiatement reconnaissables comme appartenant à ce mode et donnant donc par là une direction mélodique, mais aussi un caractère, parce qu'il y avait le mode de l'héroïsme, il y avait le mode de la tristesse, il y avait une espèce de psychologie plaquée sur ces modes. Et donc, il y a une adéquation entre le mode et la forme que prend ce mode. Absolument. Comme dans l'Antiquité, l'épopée, l'élégie, etc. Le premier mode de l'octo-écosse, c'est ça, c'est le premier mode. Il y a un autre mode, ça commence par Et en fait, vous trouverez toujours des pièces, commençant dans les pièces avec ces modes, vous trouverez toujours ces formules mélodiques au début, au milieu, à la fin. Donc, il y a des stéréotypes qui sont utilisés, des schémas, absolument. Et alors, qu'en était-il justement dans cette Antiquité ? Et vous verrez après le lien que je faisais avec cela. Là, mon propos, c'était juste pour montrer que, oui, on ne sait pas. En fait, je vous ai montré trois manières. Tout est ayé en plus par des sources, aucune ne se rejoint, aucune ne se ressemble. Et pourtant, c'est la même époque, c'est la même sphère d'influence et on est dans le flou. Mais, comme ça vient de la musique religieuse, et comme cette musique religieuse de Grégorienne et autres a une origine encore plus ancienne, j'y viens, pour essayer de déceler si on pourrait trouver une authenticité ou du moins des caractères qui, après, permettront d'établir justement un ruban génétique dans tout le monde méditerranéen, et même au-delà, comme on le verra. Dans la musique de la Grèce antique, on connaît le mythe d'Orphée, c'est bien sûr l'orphisme lié à cela. Et puis là, les filles d'Apollon, les muses, c'est de là que vient quand même le mot musique, moussaï, les muses. La musique est investie d'un pouvoir quasi performatif, de pouvoir magique quasiment. Voilà, certains disent qu'il y a eu trois phases dans l'histoire de la musique. Il y a eu l'homo musicus qui apparaît vers 80 000 avant Jésus-Christ, c'est les premières traces préhistoriques de fabrication d'instruments. Ensuite, il y a eu 10 000 avant Jésus-Christ, où là, ce sont les premiers instruments qui font des notes justes et des pratiques chorales qui sont plus ou moins attestées. Et puis, le troisième âge, c'est la Grèce. Encore une fois, on les connaît comme les inventeurs de beaucoup d'éléments de notre pensée, comme la philosophie, mais exactement à la même époque, d'ailleurs, que l'âge d'Or, du siècle de Périclès, on va trouver une révolution musicale en Grèce. Des origines jusqu'au VIe siècle, il y a comme les aèdes, comme Homer qui se dit lui-même, aède. Le concept Homer. Voilà, le concept d'Homère. Il y a aussi les rhapsodes qui racontent des mythes, c'est de là que vient le mot rhapsodie. Le rhapsode, c'est littéralement celui qui rafistole des morceaux de poésie, qui coud littéralement des passages entre eux, et sous sa plume ou sous sa voix, ça forme un tout cohérent, et ça permet une transmission. Mais tout cela est révolutionné, notamment par un personnage qui s'appelle Aristoxène de Tarente, qui lui découvre, si je puis dire, découvre l'oreille. C'est-à-dire, il découvre la puissance esthétique du son et de l'éducation de l'oreille. À partir du VIe siècle avant Jésus-Christ, jusqu'au Ve siècle après Jésus-Christ, il y a l'apparition de la musique dans l'éducation, le système de l'éducation. Et il faut savoir que dans ces dix siècles, c'est immense quand même, plus de cinquante traités ont été retrouvés tout de même, ce qui n'est pas rien, des traités de personnes connues sous les noms de Cléonie, de Bacchus l'Ancien, ou encore Nicomac de Gérasa, donc des érudits de l'époque. Et immédiatement, dès que l'éducation commence à prendre en considération la musique, dans le monde grec, dans l'Antiquité, c'est forcément lié à la philosophie, c'est politisé, ou plutôt c'est pas politisé, disons que c'est lié aux écoles philosophiques. Et il va y avoir deux grandes tendances. Et ces deux grandes tendances sont à l'origine, tout simplement, de toute la musique religieuse, liturgique, qu'elle fut de l'Antiquité, ou chrétienne, comme on va le voir. Alors, les deux grandes tendances, il y a celle d'Aristoxène de Tarente, qui lui, est pour la pratique de l'harmonie, mais l'harmonie non pas au sens de l'écriture musicale, mais vraiment au sens esthétique. Voilà, lui, il est pour une pensée esthétique du son, et peut-être un certain flou théorique ou pratique. Voilà. Il serait un peu aristotélicien, lui. Absolument. Mais à côté, attention, c'est compliqué. On a d'abord l'école de Pythagore, avec des gens comme Architas de Tarente, lui aussi d'ailleurs, comme Aristoxène, Philolaos, qui sont des théoriciens de la musique. Et c'est quand même à eux qu'on doit ceci. Quand je dis ceci, c'est l'accord. Tous les pianos du monde occidental sont accordés selon le principe du rapport pythagoricien, qui nous dit que l'octave étant l'intervalle parfait, et qu'il est divisé en plusieurs tons, avec deux demi-tons, et que l'harmonie est faite selon les rapports proportionnels de quintes. Je ne vais pas rentrer dans le détail parce que ce serait un peu aride, mais disons que... Juste pour dire qu'il ne faut pas oublier que la philosophie de l'Antiquité est considérée comme un mode de vie, un peu comme à l'oriental aujourd'hui, si je puis dire, et que ce mode de vie tend à être en harmonie avec l'univers, et la musique étant un avatar de la pratique de l'homme libre, on peut comprendre comment cette répercussion des harmonies se retrouve si importante dans l'aspect musical. S'exprimer en musique, j'imagine, vient de ces philosophes parce qu'ils considéraient que c'était aussi un avatar du lien à l'univers. Bien sûr, la musique des sphères, on connaît l'expression. Alors, ça c'est les pythagoriciens, qui sont plutôt mathématiciens. Alors, vous avez les néo-platoniciens, beaucoup plus tard, évidemment, d'où leur nom. Alors là, l'histoire a retenu des noms, comme Théon de Smyrne, ou encore Aristide Quintilien. Donc là, on est déjà dans le monde plus romain que grec. Vous avez les épicuriens, avec un certain Philodème de Gadara, les stoïciens, avec un certain Diogène, encore un. Toutes les écoles sont représentées, en fait. Oui, Diogène de Babylone. Vous avez les sceptiques, avec un certain Sextus Empiricus. Et vous avez, excusez du peu, Platon et Aristote eux-mêmes, qui d'ailleurs, c'est un signe, le mot mélodie, c'est le mot loi, en grec, dans leur texte. Dans le huitième livre du Politique d'Aristote, ou dans les passages de la République de Platon, on trouve le mot mélodie comme étant loi, parce qu'ils veulent justement concevoir une musique pure, moralement et esthétiquement. Alors ça veut dire quoi ? Il existe, pardon, il existe, rappelez-vous, un homos, un homos, c'est la loi. Est-ce que le mot nom est un terme de musique ? Disons que c'est comme cela, non. C'est plutôt, ils en font le terme qui correspond à ce que nous, nous appellerions mélodie ou chant. C'est assez significatif. Donc on voit que les systèmes philosophiques se sont emparés de la musique. On en a de nombreuses sources, de nombreuses traces. J'ai dit 50 traités, ça n'est pas rien. Alors ce qui est bien dommage, c'est qu'on n'a pas de traces de la musique. Par contre, ça c'est le grand vide, c'est même un vide sidéral, puisqu'il nous reste 60 fragments. Mais attention, voilà les fragments. Il nous reste trois hymnes d'un certain Maisonnède de Crète, qui était musicien affilié de l'empereur Adrien. Il nous reste 37 notes, j'ai bien dit notes, même pas mesure, de l'oreste d'Euripide, donc de la partie musicale de cette... 20 notes de Iphigénie à Aulis, du même Euripide, et deux hymnes d'Elphique, qui ont été trouvés à la fin du XIIe siècle, 1893-94. Et c'est tout. Donc le gros problème, c'est que nous avons plein de traités, nous avons plein d'affrontements d'écoles philosophiques. Alors, je répète, la longue liste des philosophes, que j'ai cité, estoïciens, épicuriens, Platons, tout cela, c'est la partie, disons, mathématique, et qui veut rationaliser la musique. Et la partie aristoxène de Tarente, c'est la partie beauté du son, et même l'idée d'un son flottant. C'est-à-dire que la musique n'a pas... le son n'a pas à être complètement fixé. Est-ce qu'on peut dire, je risque cette hypothèse, que déjà se profile en quelque sorte la dichotomie entre musique populaire et musique savante ? Même pas. C'est vraiment deux pensées musicales qui vont coexister. C'est là ce qui est intéressant. Je dis quelques mots aussi sur justement cette musique grecque. On pourrait croire qu'elle était simpliste. Pourquoi ? Parce qu'on sait que, par exemple... Alors, la musique est notée par la lettre de l'alphabet. C'est une notation alphabétique. Déjà, vous imaginez. Donc, ça veut dire qu'on ne sait pas du tout à quoi ça pouvait ressembler. C'est ce qu'on appelle... Il y a un mot... On appelle ça de la notation adiastématique. Diastémata, c'est l'intervalle. Donc, la notation adiastématique, c'est-à-dire que j'utilise un réseau de signes qui ne correspond pas pour nous à ce qui détermine un intervalle ou un son. Ce qui veut dire qu'on peut commencer sur n'importe quelle note et faire finalement n'importe quel intervalle et n'importe quel rythme. Donc, en gros, on ne sait rien. On improvise totalement. Par contre, les formes étaient aussi évoluées, ça peut paraître curieux, ce que je vais dire, qu'une sonate de Beethoven ou une symphonie de Haydn. Parce qu'ils avaient une conception de la musique qui était... Alors, on partait des pieds, j'en ai parlé tout à l'heure, les pieds qui sont des rythmes, le spondé, la nappe peste, etc., qui formaient des maîtres, qui formaient eux-mêmes des phrases, des colonnes, et des sections plutôt, une phrase étant formée de deux collas qui formaient des périodes, qui formaient des strophes. Avant la strophe, il y avait ce qu'on appelait l'antistrophe et puis la fin, on appelait ça l'épode. Ce sont des mouvements gigantesques à l'échelle d'une pièce de théâtre, par exemple dans le théâtre des Chils, et on se rend compte qu'il y a la construction, on va dire, sur le papier, puisqu'on n'a pas malheureusement idée de la musique, mais on a une idée très nette de la structure. C'était vraiment une structure extrêmement complexe et totalement liée à l'écriture. Je veux dire à l'écriture littéraire. C'était totalement indissociable. On sait que le théâtre grec était une œuvre d'art totale. Il faut garder à l'esprit que le théâtre antique ou l'épopée antique est faite pour être chantée et accompagnée de musique. qui est un homère traditionnellement et représenté avec sa lyre. Est-ce qu'on peut imaginer Virgile, par exemple, composant l'Enéide, en train de chantonner ce qu'il écrivait ? C'est beaucoup moins... Le chant a progressivement disparu de la tragédie grecque dès Euripide. Et dans l'épopée, alors ? Dans l'épopée, même chose. C'était déjà devenu strictement littéraire. Oui, j'ai du mal à croire... Alors, je dis « je » parce que, d'après ce que j'ai pu lire, que Sénèque, par exemple, dans ses tragédies qui étaient faites pour la lecture, d'ailleurs, plus que pour la représentation, où Virgile, en écrivant l'Enéide, il a pu chantonner. Cela dit, il avait le rythme. Si je prends le début du chant 6 de l'Enéide, le rythme... On a donc un rythme de spondé et sur « nocte per umbram », on a le rythme dactylique. Donc, il y a quand même un... C'est l'hippalage, vous vous souvenez ? Une rythmique. Voilà. je reprends. Les Grecs pensaient que le chant devait être aussi monodique. Donc, une totale homophonie. Il ne pouvait y avoir... Monodique. Monodique, c'est-à-dire un seul son. Un seul son. Voilà. Il n'y avait pas de notion d'harmonie. Pas du tout. Ça, non. C'était considéré comme impur. À la rigueur, il y avait le chant en octave. Souvent, d'ailleurs, des voix d'enfants à l'octave supérieure et les voix à la basse. Donc, c'était un chant... La pureté s'exprimait ainsi. On le trouve dans les écrits de Platon, d'Aristote, d'ailleurs. Il ne doit y avoir qu'une voix. Une seule voix peut parler, comme une seule idée ou une seule... Voilà. On retrouve un peu les grandes lignes résumées un peu grossièrement du platonisme ou de l'aristotélisme. C'est selon. Et, alors, cette musique grecque, est-ce qu'on en a quand même une trace ? Eh bien, oui. Oui, on en a une trace. Alors, je vais vous faire entendre ceci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... ... ... ... J'ai coupé là. Vous devez être surpris que je fasse entendre ceci. C'est du chant, comme vous pouvez le voir, du chant Melkite. Ça vient du syriac Malka, le roi. C'est ainsi que les peuples arabes appelaient le chant de l'église impériale byzantine. Et, aujourd'hui, on parlerait de chrétiens d'Orient, par exemple. Eh bien, oui. Je vous le dis, ça, c'est très, très proche. C'est une des choses les plus proches qu'on puisse avoir de l'influence de la musique de l'Antiquité grecque. Alors, pourquoi ? Parce qu'il y a deux théories qui s'opposent et finalement s'unissent. Il y a la théorie de l'influence de la synagogue, du temple de Jérusalem, et de la musique syro-palestinienne à partir de l'époque gréco-romaine, puisqu'après tout, les territoires palestiniens étaient sous contrôle romain et qu'on sait très bien que le monde hélène et le monde romain ont toujours coexisté. L'un ne va pas sans l'autre, il n'y a pas de rupture, il n'y a pas... Les frontières sont floues. Et, après tout, la langue maternelle de César, c'est le grec. C'est plutôt « kaisu technon » que « tu quo quo émi phili ». Donc, il y a cela. Et il y a la dernière période de l'Antiquité grecque. Au risque d'être un peu aride, je fais un très rapide rappel historique. Au IIe siècle, l'empereur dioclétien sépare l'Empire romain d'Orient et l'Empire romain d'Occident. Au IVe siècle, il y a l'édit de tolérance constantinien de 313, le concile de Nicée de 325... De tolérance sur le culte religieux. Le concile de Nicée contre l'arianisme, l'hérésitarius, qui disait que Jésus était mi-homme, mi-dieu, donc qu'il était une divinité secondaire. Alors, pour contrer cela, c'est là que Constantin invente le concept de homo usias, la consubstantialis que l'on trouve dans le credo in onum deum de la liturgie catholique. Consubstantialisme, qui veut qu'il y ait une unité entre Dieu et Jésus et non pas une hiérarchie, si on peut dire. Absolument. Et cela, ça passe par la musique, chose qu'on sait moins. Un certain Zosime de Panopolis était un alchimiste qui a écrit un traité musical qu'il a offert à l'empereur Constantin et dans lequel, justement, il commence à parler de la vertu. Alors, c'est un peu l'école esthétique, floue, mystique, l'influence musicale et divine, mêlée. Alors, après, on a eu l'empereur Théodose, on a eu saint Jean Chrysostome qui invente la notion de ce qu'on appelle l'antiphonie, c'est-à-dire une personne ou un chœur s'exprime, un autre lui répond. On appelle ça le chant antiphonaire. Bon. Et il fixe la liturgie byzantime. Et au cinquième siècle... C'est un antiphonie, pardon. C'est quelle époque, à peu près ? Saint Jean Chrysostome ? D'accord. Quatrième siècle. On est toujours, finalement, à l'époque post-constantinienne, certes, mais toujours, techniquement, en période impériale romaine. Tout ça à l'Orient, massivement à l'Orient. Ah oui, là je parle de l'Empire romain d'Orient. Mais, au cinquième siècle, un certain patriarche sévère de Constantinople invente ce dont je parlais tout à l'heure, l'octo-ecos. C'est-à-dire qu'il formalise les fameux huit modes dont je parlais de la musique grecque antique. C'est comme ça qu'on les connaît, d'ailleurs. On les connaît donc par une source seconde parce que là, on a les sources. On a trouvé les manuscrits, on a trouvé toutes sortes d'écrits. Et c'est à l'origine de notre... tout simplement de notre musique. C'est les gammes. Alors, à quoi ressemblaient ces gammes à ça ? Toujours descendants. J'avais oublié de le dire, chez les grecs, la gamme est descendante. Ou alors... Ou alors, je ne sais pas... C'est-à-dire qu'à chaque fois, il y a une note de départ. Et puis voilà. Alors après, il y a des variantes. Il peut y avoir des intervalles qui sont altérés. Mais sinon, ça paraît en fait assez, entre guillemets, basique comparé à nos gammes. Nous, nos gammes, c'est sol majeur. Ré mineur. Mi majeur. Évidemment, quand on regarde les huit modes médiévaux, on se rend compte que c'est toujours la même gamme, mais avec une note de départ différente. Donc, on pourrait se dire qu'est-ce que c'est que ce simplisme ? En vérité, il y avait des ornements qui étaient ajoutés à l'intérieur. C'était moins simpliste qu'il n'y paraît. En quoi cela influence notre musique ? C'est parce qu'une fois que ce patriarche a posé les bases de ce système des huit modes, on arrive au siècle de Justinien, empereur qui a beaucoup fait pour le développement de la musique liturgique. Et puis, c'est la conversion des slaves, des bulgares et des russes. C'est là qu'est le point de contact entre la musique de l'Antiquité grecque et toute la partie nord de l'Europe. Et c'est pour ça que, aussi incroyable que cela puisse paraître, si l'on écoute du chant, je ne sais pas moi, lituanien, on peut entendre l'influence de la musique grecque ou du chant russe. Voilà. Parce que... Ce qui va donner l'orthodoxie. Absolument. L'orthodoxie. L'orthodoxie qui arrive dès 1054, le fameux schisme et surtout, après la prise de Constantinople de la quatrième croisade en 1204 qui signe la séparation définitive des clergés d'Orient et d'Occident. Et une chose très importante, à partir de quand attend la notation ? Parce que, comme vous le disiez tout à l'heure, tout cela, c'est oral. On n'a que des traités. La notation, c'est 10e siècle. C'est Basile II, la renaissance de l'Empire d'Orient, l'Empire byzantin, première notation manuscrite sous le règne de Basile II, 10e siècle. Donc, quel abîme s'ouvre devant nous parce qu'il faut attendre l'an 900 et des poussières pour avoir enfin des traces écrites précises. Ce qui veut dire que tout le reste, ce n'est que spéculation. Néanmoins, ces traces écrites s'inscrivent dans une continuité que j'ai montrée, donc on peut, avec une certaine validité, se dire que c'est tout de même nous avons des indications sur ce qu'était la musique antique à partir de ces premières traces. Voilà. On note quand même que les premières sources pertinentes, efficaces, utilisables de musique correspondent à une époque où on assiste aussi à une véritable structuration d'un état, d'une culture de l'archivage et j'allais dire même d'une culture, de la culture, c'est-à-dire une sorte de mécénat étatique vis-à-vis des arts et de la musique en particulier. Je vais vous faire écouter maintenant ce que ça a donné au Xe siècle justement. La musique du VIIIe, on la fait remonter parfois au VIIIe, mais comme elle est notée qu'à partir du Xe, je... Non, pas encore. Comme elle est notée qu'à partir du Xe, je... Voilà, j'avais dit cela. Comment ça marche ? C'est-à-dire à partir du Xe siècle, ça y est, c'est noté. Alors, quel est le résultat ? Qu'est-ce qu'on sait ? Est-ce qu'on en sait plus sur la musique grecque de l'Antiquité ? Peut-être. Peut-être que c'est un peu complexifié, on ne sait pas. Mais en gros, on a enfin des choses précises. D'abord, le mélange entre la tradition mathématique pythagoricienne, c'est-à-dire la gamme qu'on appelle harmonique, et quelque chose qu'on va appeler la gamme arithmétique qui vient du monde arabe, syrien, palestinien, où là, on va avoir des micro-intervalles, ce qu'on appelle des quarts de ton ou des tiers de ton. Un demi-ton, c'est ça. Chez Pythagore, il n'y a que des demi- et des tons entiers. Un ton, c'est ça. Un demi-ton, c'est et le quart de ton, ça va faire je ne sais pas si vous avez entendu, on entend une espèce de... Ce qui fait que si je voulais monter de... Si je veux faire une tierce, si je la monte à la Pythagore, ça fait si je la monte à la version orientale arabisante, ça va faire vous allez entendre une espèce de glissando, comme on dit, de glissando, de glissement qui n'est... Vous vous rappelez ce que j'avais dit sur la grande école du flou, de la note flottante ? Voilà, c'est ça. Aristocène. Oui, et la tradition, eh bien, elle se sent mélangée dans ce que je vais vous faire entendre. Et il y avait il y avait donc trois styles aussi. Trois styles qu'on appelait, alors bon, ce sont des noms un peu... un peu compliqués, le style hyrmologique, en gros, c'est une note, une syllabe. Je prends... Je vais vous montrer un exemple. Je prends la phrase credo in unum deum, le début du credo latin. Ça ferait credo in unum deum et c'est rapide. Ensuite, vous avez le style sti-ri-c, sti-kira-ri-c. Là, c'est une syllabe égale deux à quatre notes et c'est modéré. Credo in unum deum et puis vous avez le style papadique. Alors là, c'est le style lent, mais lent parce qu'on l'orne. Credo in unum deum et ça pourrait durer des heures et des heures. Ce sont des choses que l'on retrouve dans énormément de traditions. On va commencer par ici. Ben oui, je parlerai juste après cet extrait de la Padilla et qui justement a des ressemblances troublantes avec certains éléments que nous allons entendre là. Je vais vous faire entendre une œuvre qui est à mon sens parfaitement extraordinaire. C'est une des musiques les plus fabuleuses de toute l'histoire de l'humanité. C'est ce qu'on appelle le chant vieux romain, c'est-à-dire le chant des premiers chrétiens. Le chant des premiers chrétiens de l'église de Rome, le chant qu'on pouvait entendre. Alors, la théorie veut que ce chant, c'est le chant de l'époque de Constantin. Les premières traces écrites qu'on en a, c'est le Xe siècle. Je vous le fais écouter d'abord une fois et puis après, je vous dirai un peu à quoi ça ressemble. Je vous fais écouter quelque chose qu'on appelle la messe de Saint-Marcel. La messe de Saint-Marcel, donc, c'est une... J'en dirai un mot après. D'abord, l'écoute. Alors, je vais juste... C'est juste que je vais vous faire écouter. Voilà. Ah, mince, je me suis trompé. Pardon. Je vais vous faire écouter. Je vais vous faire écouter quelque chose qui est l'office de l'adoration de la croix, l'office du vendredi saint. Ce qu'on appelle le trisagion. Ça vient de la tradition juive. C'est une triple invocation. Vous allez entendre Agios Ophéos, Agios Ischiros, Agios Athanatos et en même temps Sanctus Deus. Vous allez entendre parler grec et romain dans la même liturgie. Et surtout, vous allez voir cette musique qui est à nul autre pareille et qui est probablement le syncrétisme entre toutes les traditions orientales et occidentales de l'Empire gréco-romain, on va dire, de façon... Et qui nous donne la trace la plus précise de ce que pouvait être le chant de l'Antiquité grecque. Et il y a un rapport, bien sûr, avec le chant Melkite que je vous ai fait entendre tout à l'heure, même s'il est beaucoup plus orientalisé, ne serait-ce que par la langue arabe qu'il utilise. Nous écoutons ceci. Je vais écouter deux, trois minutes quand on est le temps de s'en imprégner. Ça vaut le coup. Sous-titrage ST' 501 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 On parlait des traditions, par exemple, la padielle corse, on sait bien que c'est une polyphonie à trois voix avec une voix qui lance le chant, bien qu'elle s'appelle la seconde. Même si la padielle voudrait dire peut-être à deux, c'est peut-être lié au vert, d'accord. Donc effectivement, la seconde... La seconde qui lance le chant, mais qui est la voix du chant, mais pourquoi la seconde ? Parce qu'en fait, la voix principale, c'est l'ancêtre de Lison, c'est la basse qui, symboliquement, c'est la force. La seconde, c'est la sagesse et la voix de Terza, c'est la voix qui, justement, orne la voix des mélismes, comme on dit en musique. Tout cela, que ce soit une tradition de pastoral, qu'il y ait des formes poétiques pour le texte et musical typique, évidemment, régional ou plus grandement à l'échelle d'un peuple. Je ne veux pas moins en dire que ce sont des avatars de ce style musical qui a pénétré toute la Méditerranée et même les pays slaves et russes. Justement, la citation de Marcel Pérez, je la lis en partie. Le chant vu romain est la clé de voûte qui donne sens, cohérence et existence à l'édifice de ce qui devrait être la conscience liturgique du christianisme et bien au-delà. Car en amont, il nous livre la clé de la filiation entre le chant du temple de Jérusalem et l'héritage de la musique grecque. En aval, il nous permet de suivre et de comprendre les trésors de la cantillation coranique. En dehors de certains cercles musicologiques extrêmement restreints, ce répertoire est aujourd'hui inconnu des musiciens, des ecclésiastiques et du public. Pourtant, il nous livre la plus ancienne version de la musique gréco-latine de l'Antiquité tardive et représente le chénon manquant entre le chant byzantin, le chant copte, le chant syriac, la musique arabe et la musique occidentale. Jusqu'au XIIIe siècle, ce répertoire accompagnait à Rome les liturgies pontificales. L'installation de la papauté à Avignon lui fut fatale, il tomba dans l'oubli. Aujourd'hui, le chant vieux romain demeure encore le grand absent de toutes les réflexions sur la musique religieuse, l'écuménisme et les relations avec l'islam. Donc voilà, c'est une musique qui est, comme je le disais, un syncrétisme. Et alors, est-ce que cette musique, ce serait ça l'authenticité que nous cherchions ? Peut-être, ou pas, parce que je n'ai évidemment pas le temps, puis ce serait une entreprise tellement colossale, de faire l'inventaire de toutes les œuvres de musique qu'on a l'habitude d'appeler très à tort, classiques, s'inspirant de la mythologie ou de l'Antiquité. Ce serait une tâche. J'en ai sélectionné une ou deux, je vous fais entendre un court extrait, pour vous montrer pendant longtemps qu'est-ce qu'on a pensé quand on disait musique de l'Antiquité, expression de l'Antiquité. On ne pensait pas à ça. D'abord parce que ça n'était pas forcément connu. Mais je vais vous montrer, puisque je vais parler tout à l'heure d'Oresteya de Xenakis, un exemple venant du compositeur. Alors là, on est loin de tout cela. La transition va être brutale, à tous les sens du terme. Richard Strauss, qui écrit en 1909, Elektra, sur un livret de Hugo von Hofmannsthal, le très grand homme de théâtre allemand que l'on sait, qui ne s'inspire d'ailleurs pas vraiment d'Echille. Il s'inspire un peu de tout, surtout de lui-même. C'est avant tout un auteur. Au XXe siècle, on a eu le compositeur français Darius Millot, qui était le secrétaire particulier de l'écrivain Paul Claudel, qui a écrit une Orestey d'après Echille, sauf que le texte est de Claudel, d'après une traduction anglaise, d'une version tronquée, d'une traduction erratique d'Echille. Alors bon, voilà, bref, c'est du Claudel, quoi. Et là, c'est un peu pareil. On n'est pas... Alors déjà, le texte n'est pas vraiment un texte du Vème siècle. Et je vous fais entendre pour que vous ayez une idée de comment se représenter l'Antiquité. Eh bien, pas du tout comme cela. C'est-à-dire, ça passe avant tout par une idée de violence. C'est-à-dire, c'est l'Antiquité vraiment barbare. Nous allons entendre juste le... Je vais vous faire entendre deux choses. La mort de Clitemnestre. Voilà. Donc, on entend Électre qui hurle. J'ai pas pu porter le coup, mais en gros... Juste un petit contexte mythologique. On est dans la suite, je dirais, du retour des Grecs de Troie, le cycle des Atrides. Agamemnon, qui a dû sacrifier sa fille au dieu, qui a dû sacrifier Éphigénie pour que ses navires aient le vent favorable pour aller à Troie, est assassiné à son retour, à son retour à Mycène, est assassiné par son épouse et son amant. Et donc, les enfants d'Agamemnon sont déchirés entre le respect qu'ils doivent à leur mère et le désir de venger la mémoire de leur père. Et là, au reste, va frapper Clitemnestre. Et vous allez entendre Électre qui dit Donc je n'ai pas pu lui donner la hache. Et après, elle dit Il n'est pas de dieu dans le ciel. Nietzsche est passé par là. Et puis, vous allez l'entendre hurler, criant comme un démon, nous dit le texte. Et vous allez voir ce que ça donne. Ça, c'est l'idée de l'antiquité romantique, si je puis dire. C'est le mot. C'est de l'hyper-vagnérisme. Et voilà ce que ça donne. La mort de Clitemnestre. C'est une oeuvre extraordinaire. L'oeuvre la plus épuisante pour les chanteurs de tout le répertoire lyrique. Une oeuvre qui a crevé les tympans de l'auditoire à l'époque. L'oeuvre la plus épuisante pour les chanteurs de tout le répertoire lyrique. L'oeuvre la plus épuisante pour les chanteurs de tout le répertoire. La mort de Clitemnestre. L'oeuvre la plus épuisante pour les chanteurs de tout le répertoire. L'oeuvre la plus épuisante pour les chanteurs de tout le répertoire. L'oeuvre la plus épuisante pour les chanteurs de tout le répertoire. On a l'impression que c'est du Wagner quand même. Oui. Juste la fin. Electre danse à mort. Vraiment. C'est-à-dire qu'elle fait une danse de joie. Une fois qu'Egiste, l'amant de Clitemnestre, a été tué. Elle meurt d'épuisement. D'une espèce de... Si je puis permettre le terme. D'orgasme. Due à sa joie profonde. De l'assassinat de sa mère et de son beau-père. Et alors voilà ce que ça donne cette fin. Vous allez voir. C'est purement... Juste pour un petit exemple. Ah non, pardon. Juste un peu avant. Vous allez voir donc que le... Voilà. Hop. C'est la fin. Il me semble que le son est perdu. Excusez-moi. Pardon. Ça me paraissait très faible. Parce que je vous assure, normalement, c'est une masse sonore... Il y a eu un petit ennui technique. Ce n'est pas grave. Le disque a planté, en fait. Voilà. C'est... Donc, désolé. Je voulais... On a quand même perçu, je dirais, l'ampleur de... Oui. Voilà. Mais il faut bien se dire que c'est une oeuvre qui, à l'époque, a totalement choqué par sa violence et sa barbarie. Y compris la mise en scène. Il existe une version filmée, notamment au début du XXe siècle. C'était dans la tradition des premières représentations. Le fond classique n'est plus qu'un prétexte scénaristique. C'est le prétexte à nous imaginer que ces temps-là, le tornate à l'antico, là, c'est... Allez, c'est... On est... C'est presque préhistorique, vous voyez. Donc, aux antipodes du hiératisme de la tragédie. Eh oui. Mais en 1926, arrive ce personnage. Un compositeur polonais. Ce qui prouve que, quand je vous ai dit que le monde slave avait été imprégné de cette musique. Ce compositeur polonais s'appelle Karol Szymanowski. Et en 1926, ce compositeur, immense compositeur, dans toute l'histoire de la musique, très peu connu, écrit une oeuvre d'après un personnage historique, le roi Roger II de Sicile. Le royaume de Sicile étant sous influence, alors là aussi, totalement mélangé, que ce soit le monde d'Hélène, le monde syrien... Précis, ce roi Roger normand, au départ. Oui, le roi normand, tout à fait. Les vikings qui ont été sémés un peu partout en Méditerranée fondent le royaume, le duché de Normandie, mais aussi le royaume de Sicile. Voilà. Szymanowski est un homme particulier, un compositeur tout à fait particulier. Il était passionné par l'Orient, notamment les poèmes de Rabin Ranad Tagore, qu'il a mis en musique, chose rare, au début du XXe siècle. Donc, des poètes obscurs syriens ou perses, persans. Et il a voulu unir la musique occidentale traditionnelle et cette vieille tradition qui vient de ce que je vous ai fait un peu entendre tout à l'heure. Et ça a donné le roi Roger, dont l'intrigue, absolument pas historique, ça s'arrête là. L'intrigue fait que ce roi Roger est confronté, roi Roger orthodoxe, byzantin, dans l'orthodoxie byzantine, est confronté à l'arrivée d'un personnage appelé le berger qui représente son homosexualité refoulée, ce qui était le cas du compositeur aussi, qui avait écrit un roman qui s'appelait Éphébos, dans lequel justement il parlait de cet édificiel à cette époque. On était dans une période évidemment de répression sexuelle, comme l'a été le XXe siècle dans une grande partie, et Shimonos qui, voilà, a exprimé aussi ses problèmes personnels avec ce personnage. Et le roi Roger est confronté à ce berger qui se dit païen dans un monde chrétien orthodoxe, c'est l'affrontement des deux visions, c'est un oratorio plus qu'un opéra, il ne se passe rien en fait. C'est censé se passer au XIIe siècle. Absolument. Et ce berger, on découvre finalement qu'il n'est autre que Dionysos. Et à la fin, une espèce de pantomime extraordinaire où le peuple entraînait dans une orgie comme celle des bacchanales, comme celle des cultes bachiques de l'Antiquité, va se livrer à une orgie et l'ombre de Dionysos va s'étendre sur eux. Et le roi Roger, dans un premier temps, c'est sa crise de foi religieuse. Dans un second temps, c'est sa passion assumée pour le berger et l'orgie dionysiaque. Et à la fin, il trouve Apollon, puisque l'opéra se termine par un hymne au soleil. C'est-à-dire que le roi Roger est une sorte de tentative de concilier les traditions philosophiques et religieuses dans une sorte de dépassement de soi post-nitchéen, néo-platonicien. C'est tout à fait curieux. Le texte en est extraordinaire. C'est l'auteur lui-même qui l'a écrit. Et je vous fais écouter le début, parce que là, vous allez entendre justement des choses qu'on a déjà entendues. Et pourtant, dans une musique qui évoque celle de Radelle, de Scriabine, de Debussy. Et voilà ce que ça donne, juste le début. Le début est une scène de messe byzantine. Mais on est en 1926, avec le langage d'aujourd'hui. C'est une scène de messe byzantine. 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 Là, le chant intervient, après ce chœur acapella. Retenez bien ce chant, parce que vous allez voir après. C'est une scène de messe byzantine. 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 Je coupe. Ce début d'opéra, c'est un Kyrie, un Kyrie Eleison, qui est chanté. C'est ce que raconte le chœur. Après, donc, nombreuses péripéties. Et donc, cet opéra, je vais un petit peu écourter pour surtout présenter après le compositeur Xenakis, qui permettra de boucler la boucle. Cet opéra, effectivement, utilise la liturgie byzantine, utilise à la fois le chromatisme et le diatonisme. C'est donc les deux traditions, je dirais, orientalisantes et occidentales. Le compositeur est coutumier du fait. Il avait écrit une cantate appelée Déméter. C'est une simple question. Il a été formé, je dirais, à toute cette culture antico-païenne. Ou ses influences lui sont venues, en quelque sorte, malgré lui ? Non, non, il était formé à cela. Il était formé à cela et il a voulu faire une œuvre. Un œuvre, je dirais, parce que je parle là de la globalité, qui fut une synthèse, justement, des philosophies orientales, occidentales, par la musique et par les traditions musicales dont j'ai déjà parlé. Voilà. Je termine avec l'exemple Roi, si je puis dire, qui est, alors là, une des œuvres les plus incroyables du XXe siècle. Peut-être qu'elle va, c'est possible, vous écorchez un peu les oreilles, parce que là, on va être dans un tout autre style. C'est le compositeur greco-franco-grec, Yanis Xenakis, qui, en 1966, écrit une musique de scène pour, aux États-Unis, une ville qui s'appelle Ypsalis, et qui, deuxième représentation, première représentation en langue anglaise d'Echille sur le territoire américain. La musique de scène est écrite par Xenakis, c'est l'Orestie, Agamemnon, les Coéphores et les Héménides. Et Chille, pour situer le premier tiers du Vème siècle avant Jésus-Christ, le premier des grands tragiques, les trois grands tragiques athéniens. Et donc, le contexte mythologique, semblable à ce qu'on disait, ce qu'on évoquait tout à l'heure. Absolument. Et c'est le mythe des Atrides, encore. La version que nous allons entendre, des extraits, c'est la version musique de scène. Donc là, le texte est tronqué. En gros, quel texte a été conservé par Xenakis pour cette version ? Les scènes de lamentation. Lamentation pour la mort d'Agamemnon, délire de Cassandre, qui, dans une vision prémonitoire, nous parle du meurtre sanglant d'Agamemnon par sa femme, qui le tue dans son bain à son retour de la guerre de Troie, nous dit une tradition. Qu'a voulu faire Xenakis ? Il a voulu utiliser tout ce dont j'ai parlé. Et là, vous allez entendre une musique avec des micro-intervalles, des quarts de ton, des tiers de ton, une tentative de recréation phonologique du mycénien. En vérité, Xenakis n'en avait strictement rien à faire de la validité scientifique, il le disait lui-même. Il voulait juste donner l'impression d'autre chose, d'un grec qui ne fut pas le grec que l'on apprend sur les bancs de l'école, mais plutôt une tentative de retrouver la sonorité archaïque de ce monde mycénien. Quelques mots peut-être sur le contexte de création de Xenakis, ces années 60 avec le contexte politique en Grèce. Xenakis a dénoncé la dictature des colonels, notamment dans une œuvre appelée Nuit, qui est une œuvre chorale, où Xenakis utilise ses théories mathématiques et musicales, notamment des théories probabilistes, c'est de la musique semi-aléatoire, semi-improvisée, qui n'est pas toujours notée, tiens, ça rappelle quelque chose, dont les intervalles sont parfois laissés à l'appréciation des interprètes. Ça rappelle aussi un petit peu les problématiques que nous avons évoquées. Et on est entre le cri, le chuchotement, le hurlement, la psalmodie. Et il utilise aussi des techniques qui nous viennent de la liturgie orthodoxe, qui viennent même de traditions musicales extra-orientales, extra-européennes, pardon, orientales, comme le théâtre de nous. Vous allez me dire quel est le rapport. Les techniques vocales sont étrangement similaires. Il y a des passerelles entre l'Asie et le monde Hélène qui pourraient surprendre. Peut-être pas avec le théâtre japonais. Là, c'est un peu une coquetterie de Yannick Zenakis, un de ses rapprochements qui n'a pas de validité scientifique, mais qui est une validité esthétique, dirais-je. Mais l'on sait qu'Alexandre Le Grand, quand il a fait la conquête de l'Inde, enfin d'une partie de l'Inde, il était accompagné d'une troupe de théâtre grecque classique et dont l'influence se retrouve dans des œuvres théâtrales de l'Antiquité. Donc là, on est très loin d'une recherche officielle de pureté. Absolument. Mais justement, pour Zenakis, il dit que oui, c'est la recherche de la pureté. Pourquoi ? Parce que pour lui, il recherche juste l'esprit. Il recherche un Gesamtkunstwerk, comme disait Wagner, une œuvre d'art totale. C'est-à-dire qu'il y a le son, il y a la technique, il y a la vocalité, il y a les instruments, mais il y a surtout l'idée philosophique qui est derrière. C'est-à-dire que pour lui, ce que nous allons entendre, c'est une représentation, une illustration musicale terrestre de l'idéal philosophique de la musique grecque dont j'ai parlé précédemment. Sachant que dans les années 60, la Grèce subit une dictature qui est très connue notamment pour censurer et interdire tout un ensemble d'artistes, de compositeurs d'interdire la musique, qui est emprisonné des compositeurs. Bien sûr, bien sûr. C'est une période très difficile pour les artistes grecs de l'époque, comme Mikis Theodorakis, célèbre compositeur et membre du Parlement d'ailleurs grec, ou l'écrivain Kazantzakis, celui qui a écrit « La dernière tentation du Christ ». Voilà, donc c'était une œuvre qui n'est pas anodine. La version que nous écoutons, c'est « 30 ans après 1989 », la suite, donc Oresteya, un extrait d'Agameménon. Je vous laisse apprécier la chose. Sous-titrage ST' 501 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 et des troupes de théâtre qui refont du théâtre grec antique avec prononciation restituée, tout cela. On est dans la reconstitution, dans l'ambition du moins. Voilà, mais qui est plus de la reconstitution, je dirais, à titre archéologique, ici, ce n'est pas pour en dénier la valeur. Ce qu'on appelle l'archéologie expérimentale. Voilà. Là, on est dans une tentative de retrouver une espèce de pureté, comme disait Mallarmé dans le tombeau d'Edgar Pau, redonner un sens au mot de la tribu. Donc, la pureté originelle du livre perdu, de cette musique, a jamais perdu et a jamais inconnaissable dans sa réalité matérielle. Donc, ce qu'a fait Xenakis est assez unique, mais pas totalement. On a eu des compositeurs contemporains qui se sont intéressés. Par exemple, un compositeur qui s'appelle Tanguy, qui a essayé, Eric Tanguy, qui a fait une musique de scène pour récitants. Alors, il n'y a pas de voix, là. C'est juste des instruments sur la mort de Sénèque. Voilà. Comme je l'ai dit, les tentatives de recréer ce qu'est l'antiquité en musique se sont toujours soldées, soit par une vision romantique des choses, comme avec Strauss. Il n'est pas le seul exemple. Il y a eu Édip Roy, du compositeur roumain Enesco. Il y a la mort de Socrate, du compositeur Éric Satie. Il y a tellement de... Même Mozart, après tout, a mis en scène le personnage d'Electre dans Idomene, Idomene o Redicretta. Mais tout cela, c'était une vision... Je retire le terme de romantique pour Mozart, bien sûr. Ou alors je l'utilise, mais au sens un peu flou du terme et non pas au sens normé du terme. C'est-à-dire qu'une certaine idée de la violence des temps antiques qui était forcément barbare, enfin ce genre d'idées préconçues qui ont eu cours forcément à un moment donné de l'histoire des arts. Justement, le romantisme qui, traditionnellement, a voulu se construire contre l'esthétique classique aurait voulu peut-être présenter ces temps-là comme de manière dévalorisante, tout en ne pouvant s'affranchir de ce modèle. Exactement. Et c'est pourquoi les œuvres qui sont adaptées de la tragédie antique avant des expériences du XXe siècle sont souvent, il faut bien le dire, des œuvres qui insistent sur le côté cruel, violent, le spectaculaire, oserais-je dire le racoleur. Voilà. Ma conclusion définitive se fera en musique. Je veux vous faire entendre un extrait d'une œuvre d'un compositeur russe-ukrainien, pour être plus précis, Alfred Schnittke, compositeur mort en 1998, qui a écrit une symphonie, qui s'appelle la symphonie numéro 4, qui se veut une symphonie sur l'adoration de la croix, et dans laquelle c'est une symphonie très étrange, pour clavecin, piano, célestat et orchestre et chœur. Vous allez entendre une chose incroyable, c'est qu'à sa manière, pas comme Zenakis, dans un autre style, il va nous faire la démonstration du chaos musical auquel succède une recréation superposée des grandes traditions léturgiques du monde grec antique jusqu'au monde, on va dire, de l'église byzantine, dans une musique d'une splendeur infinie, et qui me sert de conclusion pour montrer que, justement, ces expériences ne sont pas isolées, et qu'il existe bel et bien un réseau génétique dans notre musique, qui passe par le monde méditerranéen, qui est venu par le monde méditerranéen au sens large, au sens civilisationnel du terme, et que ce soit dans des chants populaires, que ce soit dans de la musique de berger ou dans de la musique de savants réservés à l'élite, on retrouve les mêmes traces, et surtout la coexistence de cette idée d'une musique fixe, précise et normée, et d'une musique qui procéderait plus par l'approximation et le flou artistique, comme on dirait vulgairement, mais à prendre en un sens beaucoup plus esthétiquement plus valide. Alors, je vous fais écouter ce court extrait. J'ai un petit souci, veuillez m'excuser, on dirait que c'est dommage. Attendez, je vais y arriver. Voilà, je vais y arriver, pardon. C'est vite fait, c'est un court extrait d'une ou deux minutes, mais on dirait que ça ne marche pas. Je ne comprends pas. Ah, voilà, ça ne marche pas parce que c'est moi qui fais n'importe quoi. Pardon, c'est pas ça. Voilà. Je vous fais entendre ceci. Donc, attendez, je... Voilà, on y est presque. Attendez. Je vous prie de m'excuser parce que c'est une symphonie où il n'y a aucune interruption. Voilà. Donc, vous allez entendre cette espèce de chaos et puis ce chant qui a un effet extraordinaire. Dites-vous qu'avant, il y a 40 minutes de musique comme vous allez entendre. Et d'un coup, voilà, je vous ferai un petit commentaire par-dessus. Je vais monter un peu le son parce que c'est assez faible. Toute cette musique est organisée autour d'une répartition ternaire des thèmes. Pour figurer la Trinité, tout marche par croix. Même la partition est en forme de croix. Tradition orthodoxe d'abord. Une seule note tenue en bas, comme dans la liturgie originale. Tradition judaïque par-dessus, qui fait de petits intervalles et de notes tenues longuement. 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 Le texte est un hymne à Dieu. C'est un hymne à Dieu. En russe, c'est le Seigneur Dieu. Troisième voie, ça va être la tradition néo-orthodoxe qui se rapproche à la fois de la liturgie occidentale et de la liturgie orientale. Et les trois sont superposés. qui se rapproche à la liturgie Je coupe. Voilà. Donc, un autre exemple, c'était pour terminer sur cette idée que toute l'histoire de la musique vocale occidentale repose sur une tradition qui n'est pas justement occidentale, mais héritée du monde hélène, de l'empire, je dirais, gréco-romain dans son ensemble, et qui peut être abordée d'un point de vue scientifique, mais on restera à jamais dans la recréation, parfois l'approximation, et avec certains compositeurs, pas les plus connus, car j'ai parlé là de compositeurs quand même assez rares. On ne les voit pas toujours dans les programmations de concerts, loin de là. Le roi Roger à Paris, ça a dû être fait deux fois en un siècle. Et, par exemple, je dis à Paris, non pas par mépris des autres villes, mais c'est parce que c'est la seule qui l'a monté. Et ce sont des compositeurs qui, justement, ont, par leur savoir à la fois philosophique et musical, tenté de nous dire quelque chose de ce monde perdu dans les âges obscurs de la mythologie, et qui se retrouvent à travers la musique liturgique qui est, bien entendu, le substrat et la base de toute la musique qu'elle fut profane ou encore, évidemment, liturgique à sa suite. Merci, Romain. Merci, bravo. Vraiment, c'était... C'était un vrai voyage que vous nous avez offert. Et je rebondirais simplement sur votre conclusion en évoquant ces voix qui, comme je pense chez chacune des personnes qui ont pu assister à ce qui a été dit, ont fait naître en elles des voix comme une sorte de mémoire musicale latente ou de mémoire musicale collective qui fait que tous ceux qui ont entendu ces morceaux ont probablement imaginé, vu, visualisé des univers, des paysages ou des situations qui renvoient peut-être et vous me corrigerez si je me trompe, au caractère assez filmique de certaines musiques qu'on a pu entendre qui, de manière très profane, pouvaient faire penser à des musiques peut-être de peplum ou de films, comme on dit aujourd'hui, épiques qui, me semble-t-il, pour consolider cet univers cinématographique auraient peut-être puisé à ces sources. Oui, oui, oui. On trouve... On remarque souvent dans les films de type peplum et postérieur à l'âge d'or du peplum italien des années 60, par exemple, mais même dans des productions tout à fait récentes, il y a dans les partitions des compositeurs qui sont sollicités des tentatives d'orientalisme, des essais. Alors souvent, évidemment, on est dans quelque chose d'un peu pompeux. On n'est pas dans cette... Parce que c'est de la musique finalement assez diaphane que cette musique de l'Antiquité. Ce ne sont pas des grands effectifs. Vous avez vu la différence avec Strauss. On n'a pas très bien entendu Strauss tout à l'heure. je n'ai pas eu le temps de diffuser, évidemment, d'un extrait plus long. Mais avec Zena Kiswot, il y a quoi ? 10, 12, 20 instrumentistes sur scène. C'est tout. Voilà. Mais oui, bien sûr qu'il y a... C'est une musique qui nous offre, comme disait Baudelaire, tout un monde lointain. et c'est le pouvoir évocateur de cette musique, combien même elle serait recréée, combien même elle serait artificielle, très puissante. Une familiarité. Oui. Même pour les gens qui ignorent tout de la musique, il est impossible de ne pas sentir une sorte de gêne, peut-être, endormie, qui nous fait ressentir cette proximité. Bien sûr. Le chant vu romain que j'ai fait entendre tout à l'heure, il était chanté dans les églises de France jusqu'au XIIIe siècle, tout de même. Ça n'est pas rien. Jusqu'à la Renaissance carolingienne. En même temps que le chant grégorien. D'ailleurs, il fallait faire venir des chantres de Rome parce qu'en France, les gallicans n'avaient absolument pas la technique pour le chanter. Donc tout cela a coexisté dans notre monde. Ce sont des... Le problème est que l'histoire est tragique, comme disait Raymond Aron. C'est-à-dire qu'on perd tout dans l'histoire. Nous n'avons que des fragments. Ceux qui étudient les lettres antiques savaient très bien qu'on a retrouvé que c'est la peau de chagrin d'Iré Balzac pour parler de ce qu'on a gardé de Ripi, de Deschilles, d'Aristophane. On n'a rien finalement. Quand on sait qu'ils ont écrit des dizaines de pièces et qu'on en a à peine sept ou huit par-ci par-là, la musique, c'est pire. Puisqu'on n'a même pas les... Je vous ai donné les chiffres tout à l'heure. Ils sont ridicules. 37 notes, ça veut dire quoi ? Autant dire rien. Ça ne veut rien dire. Voilà. Y a-t-il des personnes qui souhaitent intervenir ? Non. Sur... Certains aspects... Je reste un petit peu sur cette dimension atavique et génétique. Je veux peut-être aborder un peu la question de la transmission. Nous, nous vivons dans le culte de l'écrit. D'ailleurs, on écrit peut-être trop même aujourd'hui. Certaines effusions scripturales de notre civilisation. On a traversé des siècles durant lesquels la majorité des habitants du monde ignorent l'écrit. Bien sûr. Il n'en demeure pas moins que la créativité musicale était foisonnante. Alors, comment... Quels éléments d'informations pourriez-vous nous apporter sur la transmission de ces mélodies, de ces textes ? C'est-à-dire de nos jours ? Non, à l'époque. Y a-t-il des... C'est purement mnémotechnique. C'est tout simplement... Il y a ceux qui connaissaient les chants, qui l'avaient appris de leur maître, qui l'avaient appris dès l'heure, ainsi de suite. C'est une simple tradition orale de cette manière. Et même, il y avait une peur de l'écrit. Le chant vie romain était interdit à la monstration publique. C'est-à-dire que quand les moines de Solem ont découvert les trois livres dont j'ai parlé à la fin du XIXe siècle de ce chant vie romain, ils étaient cachés dans la bibliothèque du Vatican. Ils étaient interdits. Mais c'est allé très loin dans le temps. Pourquoi cette interdiction ? C'était porter les yeux sur quelque chose de divin. C'était le souiller que de le voir. Le miserere de Allegri, compositeur baroque, était interdit à la vue. Seuls les chantres de la chapelle Sixtine avaient le droit de le faire. Alors évidemment, quand le petit Mozart a été amené par son père pour l'entendre, en rentrant chez lui, il a réécrit. Sans faute. C'est comme ça que... Voilà. Bon, évidemment, ils n'avaient pas... Quelques génies pouvaient le prendre en dictée. Mais il y avait une sorte de culte du secret. Le livre est un objet de pouvoir. Le livre est un objet de puissance. Et il y a à la fois, bien sûr, l'incommodité technique. Il n'y a pas des techniques d'imprimerie. On ne peut pas multiplier à l'envie les exemplaires. Mais il y a aussi la volonté de garder jalousement les secrets de son art. Je vous disais tout à l'heure que les chantres du chant grégorien gallican, comme on dit en France, étaient obligés parfois pour chanter le propre de la messe quand ils l'avaient en vieux romain de faire venir des gens de Rome parce qu'ils ne l'avaient transmis à personne d'autre qu'à eux-mêmes. Et un groupe choisi, la Scola Cantorum, dont j'ai parlé tout à l'heure, ils n'étaient pas nombreux. Ils n'étaient même pas une quinzaine. C'était vraiment des secrets bien gardés. Il avait un caractère initiatique, sacré, à proprement parler. Comment se faisait le passage parfois aux ères populaires ? Par le peuple, justement. Qui écoutaient les offices. Bien sûr. Et puis, de toute façon, la plupart des compositeurs du Moyen-Âge et de la Renaissance ont eu une éducation religieuse poussée, étaient eux-mêmes religieux parfois. Donc, ils ont été en contact avec tout cela. Les passerelles se sont faites naturellement par l'écoute, mais pas du tout, pas seulement, pardon, par l'écrit. Il y a eu, je n'en ai pas parlé, mais un homme qui a révolutionné l'histoire de la musique en 1026 avec un ouvrage qui s'appelle Micrologus, qui s'appelle Guido d'Arrezzo ou Guy Laretin, qui, c'est à lui que l'on doit notre notation d'aujourd'hui avec les 5 lignes et les notes, les rondes, les blanches, etc. C'est à lui qu'on doit Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do ou plus précisément Ut, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, Ut. C'était un hymne religieux dont chaque phrase commence par Ut en latin, donc ça a donné Ut. Elle a la première syllabe de chaque mot. Voilà, oui. Ré, pour Rézonaré, Fibri, c'est donc la mélodie démarrée sur ses notes et c'est ce qui a donné l'hymne à Saint-Jean-Baptiste, tout à fait, monsieur, qui a donné la solmisation, comme on dit, moderne. Alors là, à partir de là, oui, il y a eu de l'écrit mais je parle du 11e siècle après Jésus-Christ. J'ai commencé au 4e avant. Donc il y a des siècles entiers où la tradition est restée orale, circonscrite aux offices religieux, technique détenue entre les mains des chants, parce que celui qui pouvait chanter était lui-même investi, investi de Dieu, investi de la grâce. Donc, seul pouvait prétendre à l'exercice du chant ce qui était ordonné, on dirait aujourd'hui. Voilà. Donc la transition, pardon, la transmission, comme vous me demandiez, n'a pas été tout le temps la même chose. du moment où on a fini par écrire la musique avec une notation compréhensible et qui permettait d'élucider à la façon de la pierre de Rosette l'écriture d'avant qui n'était pas notée avec des notes mais avec des signes cabalistiques qu'on appelait les neums, les neumas, qui ressemblent à la ponctuation, eh bien là, oui, il y a eu une diffusion plus aisée, forcément, plus rationnelle, et le peuple s'emparait de cela et la musique populaire est née ainsi comme un greffon de la musique liturgique. Mais la musique liturgique reste la base absolue et essentielle de ce temps-là et dans des traditions autres que la musique savante, donc populaire. Le lien au sacré perdure, comme nous en sommes particulièrement conscients, conscients ici, évidemment. Merci encore. Merci à vous. et je pense que tous ceux qui ont pu assister à cette conférence en retireront des enseignements et un certain plaisir. Ils n'écouteront peut-être plus de la même façon des aires ou des mélodies qu'ils ont peut-être l'habitude d'entendre au quotidien. Voilà. Merci Romain, merci à tous et une prochaine fois peut-être avec nous.